Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode de la carrière Dirt 4. On se retrouve aujourd'hui enfin pour du rallycross et enfin avec des groupes B. On a investi dans une 205 Turbo 16 avec, vous le voyez, des couleurs assez camo, un camouflage. J'avais envie de changer un petit peu le look des voitures et à l'époque, ça se faisait pas mal. Des voitures assez flashy, colorées, excentriques. On a mis un petit peu à jour le contenu de notre atelier, le staff également. La voiture devrait normalement pouvoir se défendre. On va donc plonger dans ce championnat de 4 manches à chaque fois avec une demi-finale et une finale. On va d'abord débuter par Hel en Norvège, ensuite Helias en Suède et enfin Loiac et Lidenhill en France. Et en Angleterre, on ne passe pas par le Portugal. C'est dommage, on aurait pu faire d'ailleurs le panel entier de ces courses. Donc on va démarrer tout de suite. On ne perd pas une seconde de plus avec cette 205 Turbo 16. Et on découvre donc la demi-finale de cette première épreuve avec 900 mètres de parcours du terrain 100% asphalte, comme il est annoncé. Mais surtout des averses et parses. Donc on va essayer de régler la voiture en conséquence. Et notamment, vous le voyez, le petit Tour de Joker qui sera à prendre dès le départ. Donc c'est une piste qu'on aime bien. On va également piloter, vu que c'est une voiture des années 80, avec la boîte en H. De quoi nous donner encore un petit peu plus de plaisir et de piquant. Sachez qu'on est en difficulté coriase. Donc la difficulté la plus imposante du jeu. On va essayer, tant pis. Si ça ne marche pas, au moins on aura tenté de se battre. Vous découvrez les conditions. Les trois meilleurs pilotes vont se qualifier pour la finale de chacune des demi-finales. Donc on sera six, si je calcule bien. Voilà donc, les sponsors sont les mêmes que lors des épreuves avec l'Opel Ascona. On avait décoré mais qui était la même voiture. Sauf qu'ici, on doit avoir un nouveau sponsor qui est Omex à satisfaire. Pour les autres, plutôt en bon terme. Et on devrait se faire pas mal de petits sous-sous. Voilà donc, on est dans le deuxième split, on va l'appeler ainsi. On voit qu'il y a pas mal de voitures différentes. Et ça peut être sympa. Alors voici la voiture. On va quand même prêter attention à l'état de la voiture. Et on va essayer de l'améliorer. Alors heureusement, on a un petit peu de budget de côté. Pour au moins mettre tout cela en catégorie C. Vous le voyez, ça coûte un petit peu. Mais je vais vous montrer ça aussi. Alors ce que je vais faire par contre, c'est que je vais quand même me mettre au niveau B pour certaines choses. Et surtout au niveau... Est-ce qu'on va mettre un moteur un peu plus élevé ? Non, on ne peut pas. On va quand même passer au niveau B pour certaines choses. On ne va pas trop mettre de turbo. La boîte de vitesse, le différentiel. On va quand même mettre les amortisseurs un peu plus améliorés. Et enfin, les ressorts pour mettre l'équipement complet de la suspension un peu à jour. Voilà donc pour cette Peugeot. Et on va pouvoir se retrouver sur la première ligne de départ. On concentre sur la piste. Le signal va être donné. Bonne tour. Allez, le début des hostilités. Ici en Norvège. Avec les premiers coups à passer. Nous, on était bloqués un peu dans le fond du peloton. Donc pour avoir une piste assez dégagée. On va tout de suite prendre le tour de joker. Comme ça, c'est fait. Et à nous maintenant de tourner. On ne sera pas tout à fait dans la bagarre tout de suite. Avec la boîte en hache, c'est encore plus compliqué. Allez, la remontée. On reste en deuxième. Pour l'instant, on est les seuls à avoir opté pour le tour de joker. Je vous assure qu'à une main, ce n'est pas facile. Parce qu'il y a beaucoup de changements de rapport de boîte de vitesse. Et on n'a pas envie d'être trop court et de trop tirer sur le moteur. Pour l'instant, on a un comportement assez correct. J'ai essayé de repasser en première. Mais la première, c'est juste pour démarrer. On va devoir rester en deuxième. Voilà pour la relancer. On devrait terminer à la quatrième place. Pour les pilotes, on retrouve leur deux. Allez, ça commence à prendre le tour de joker. Pardon, messieurs. Est-ce que vous avez une minute pour parler de l'empereur Jésus ? En deuxième, ça ira mieux. Allez, il faudrait essayer d'aller chercher cette lancia devant. Qui a déjà pris son tour de joker. Alors, pour l'instant, la quatrième place n'est pas trop grave. On va quand même essayer de se placer un peu mieux. Parce qu'on doit faire partie des trois meilleurs pilotes de ce deuxième split dans cette demi-finale. Ouais, c'est pas simple. C'est sur le joker. On se battra pour la quatrième place. Hop ! Allez ! On est à la barbe de l'hostie de métro. Et dans cette demi-finale qui comptait 5 tours, je ne l'ai pas précisé. D'habitude, on en est à 4 tours. Ici, on en avait 5. Eh bien, on va se qualifier. Allez ! Ça en est fini. Et on est P3. Donc, pour l'instant, c'est suffisant pour accéder à la finale. C'est pas mal. Je suis fier de toi, c'est bien joué. Allez, le départ en deuxième. Ça a l'air de ne pas être une si mauvaise technique que ça. On a emmené un peu Wright avec nous. Il n'était pas censé, je pense, prendre son joker tout de suite. Il était mal placé à l'extérieur. Il a finalement opté pour nous suivre. Allez, on enchaîne. Premier départ compliqué dans cette finale. Alors, m'en voulez pas, mais ça demande un peu de concentration quand même. Il a même ces grosses voitures. Allez, on joue un peu à la poussette. Alors, Werner devant nous avec la petite Métro 6R4 qui a déjà pris son tour de joker. C'est devant lui qu'on doit passer, si on va avoir une chance de la gagner. On va essayer de faire ça bien. On reste en troisième. Ici, c'est pas grave. La voiture a assez de couple. Le bloc de cette Peugeot a assez de couple. Petit taquet. Ça n'a pas fonctionné. C'est nous qui avons pris un petit coup, justement. Allez, attention. Allez, il reste Vos, le néerlandais. Il doit encore le prendre, son joker lap. Allez, on est deuxième. C'est pas mal. Il faut aller chercher. Cette Métro, il y a sept tours. Sept tours. Encore le temps de voir venir. Bonjour. C'est pour prendre la tête. À la Métro qui est coriace. La petite bombe britannique. On va être calme ici. Essayer de mieux se replacer, peut-être. C'est pas impossible de la gagner. C'est pas impossible. Je vois que le reste aura pris son deuxième. Je pense qu'on ne passera pour la deuxième place. Du calme. Hop, 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 hop. Reviens. On a été quasiment poussé dehors, là. Ah, c'est pas fait. C'est pas fait, hein. Il va rester une boucle. Et on peut encore en faire des bêtises. Allez. Hop. La relance. Et on voit une autre Turbo 16 derrière qui essaie de revenir. C'est peut-être bête, mais avec la boîte en H, ça donne une autre dimension. On y est encore plus, hein. Ça, c'est vraiment fun. Attention, parce que la Turbo 16 derrière a l'air d'être très, très motivée. C'est Vos, hein. Le Néerlandais. Vos, pardon. Oh ! Eh, il m'a eu ! Ah, il m'a eu ! Est-ce que je peux essayer de le ravoir à mon tour ? Oh, c'était chaud avec Vos, qui a essayé de me faire la faim, de plonger. J'ai glissé à l'extérieur. Il l'a très, très bien joué. Et on va finalement gagner, mais de peu. Ah, c'est bien joué. Super finale. Vraiment très, très fun. Oui, ça me va. Victoire donc dans cette première manche de la saison. 25 points acquis sur le fil. Allez, on ne perd pas plus de temps. On reçoit les 19 000 crédits, évidemment, promis par les sponsors. Et 114 000 crédits à l'issue de cette première course. Et en plus, le niveau 27. Vous le savez, on doit s'approcher du niveau 28 le plus rapidement possible si on veut accéder à de nouvelles améliorations. On continue notre tournée nordique après la Norvège. Place donc à la Suède avec, vous le voyez, la deuxième manche sur le circuit Clubman, ici à Hulies. On va découvrir un circuit avec le tour Joker qui est plus large que le tour classique. Mais on ne va pas aller jusqu'au bout. On va devoir couper, vous le voyez, sur la droite du dessin. On ne va pas aller jusqu'au fond du circuit. Ce qui est dommage, parce que j'aime bien la grande boucle en haut à droite qu'on avait déjà dans Durt Rally à l'époque. 900 mètres de tracé, asphalte et gravier au programme, bref, de la glisse. Mais surtout, un peu plus de clarté. Alors que la foule est en Eulies, oui d'accord, ok, elle était pourrie. Nous allons nous à lancer dans la deuxième manche avec les objectifs toujours atteints. Et surtout, la Peugeot de nouveau remise à neuf avec ses superbes couleurs bariolées. Ok, bonne chance, donne tout ce que tu as. Oh là là, il y a du monde, il y a du monde. C'était pas simple de se trouver un endroit pour survivre, là. Hop, hop, hop ! Ah, elle est là ! Peut-être coupée, mais il n'y avait pas grand-chose à faire pour éviter l'accident. On va laisser passer dans le doute. Les voitures comblées qui ont amélioré ta vitesse. Prends pour le Joker pour nous offrir un circuit dégagé. Donc, on se peut tirer de me dire, effectivement, prendre le Joker pourrait nous éclaircir un petit peu la vue. Merci beaucoup ! Nice tip, Sherlock. Mais le problème, c'est qu'on n'est pas les seuls à avoir opté pour le Joker. Allez, on est premier virtuellement. Il y a un peu de place, en ce moment. Hop, hop, hop ! Vous prenez le tonneau, là ? Ouais, c'est chaud, chaud, chaud ! Hop ! Et là, moi, j'ai perdu un petit peu de temps. Oui, je suis sorti, mais en même temps, le garçon devant avait perdu les trois quarts de son pare-choc. Donc, excusez-moi. Ça se complique. Ça se complique énormément. La métro va finir première. Ça, maintenant, sauf erreur de sa part, c'est quasiment sûr. Quoique, quoi que... Eh, on n'est pas loin. On n'est pas loin. On sait qu'ici, elle accroche beaucoup. Elle a perdu son pare-choc avant. Ouais, il y a peut-être moyen d'aller le chercher, hein. Bonjour, je suis là. Bonjour. Ah, je n'ai pas pu faire mon transfert de charge avec l'autre Austin derrière. Pour l'instant, je suis content de mon rythme. C'est ici que je vais pouvoir peut-être faire la différence à la sortie de cette chicane. Il ne faut pas que je me loupe. Ah, j'étais un peu large. Oh, j'ai encore été très large. Oh, vitre fermé. Oh, j'ai failli me faire avoir juste... Oh, dans le dernier virage. Bon, on est deuxième, c'est pas mal. Les commissaires ont décidé de ne pas fonctionner pour avoir coupé les virages. C'est rouge. Allez ! Oh, que c'est chaud. Que c'est chaud ce début de course. On va effectivement tout de suite s'échapper vers le Joker Lap. Et se replonger dans la bataille. À l'intérieur. Elle ne sera pas sanctionnée par les commissaires. En tout cas, je ne pense pas. Attention, parce qu'il y a déjà Vandenberg qui a déjà pris son tour de Joker. Là, voilà, la 205 à gauche qui vient de prendre un joli taquet. Derrière, ça sort large. Alors, on va essayer de faire l'intérieur à la métro. Ça ne passe pas. On va essayer de croiser ici. On se dépose sur lui. Et ça passe. Allez, on est P3. Et on est allé au large. Mais ce n'est pas grave. On vient de passer sous le nez de l'autre 205. Et Werner qui n'a toujours pas pris son tour de Joker, mais qui est en tête. Allez, on est bien. On va peut-être se faire pénaliser par les commissaires. On va donc se calmer un petit peu. Il n'y a plus matière à se battre dans la fin de cette finale. Toujours pas de Joker pour la métro de tête. De Werner. Encore une fois, très large. Pas simple de placer la voiture. Je le rappelle à une main avec la boîte en hache. C'est du sport. J'espère juste qu'on ne sera pas pénalisé à la fin de l'aventure. Je ne sais même pas quel est le tarif en cas d'abus des bords de piste. Si c'est deux secondes, c'est jouable. Si c'est cinq secondes, ça devient déjà un peu plus compliqué. Il va rester deux tours dans cette première moitié de championnat avant de diriger la 205 vers l'OEAC. Toujours pas de Joker là pour le leader qui m'attend de la dernière boucle, évidemment. Il serait pareil à sa place. Il est toujours sous enquête. J'espère que c'est la même enquête, par contre. Parce que deux fois, ce serait un peu abusé. Parce que là, on est vraiment... On est vraiment en plein milieu de la piste. On ne peut pas faire mieux. On va piquer pour la victoire, je pense, dans cette manche. Surtout avec l'enquête qui pèse sur notre casque. Ah non, ce sera trop court. Ce sera trop court. Et on sera donc deuxième derrière Werner. Aucune sanction supplémentaire n'a été infligée par les commissaires pour avoir dépassé les limites du circuit. Allez, pas de sanctions. C'est le bon point du jour. On va faire un classement sur le championnat tant qu'on l'a. Avec donc 47 unités devant Werner. Et ça, métro. Alors, ce n'est pas une hostile métro. C'est une MG métro. Vous m'aurez sans doute corrigé. Il n'y a pas grand-chose de différent. Mais quand même, c'est important. Voss, le néerlandais devant l'irlandais O'Brien. Et Berg, le norvégien. Voilà, donc pour le top 5 de ce classement à ce stade-ci de la saison. Et donc, la deuxième place dans cette deuxième manche. Il y a juste remporté une course qui n'a pas été remplie par Pirelli. Bon, écoutez, on est toujours en bon terme avec eux. Ça ne va pas non plus nous faire un trou énorme dans la caisse. 93 000 crédits. On aurait dû s'imposer. Mais on se rapproche du fameux niveau 28. Voilà, eh bien, nous allons ici marquer la première pause. La seule et unique, d'ailleurs, dans ce championnat. On va se retrouver avec notre 205 Turbo 16 aux couleurs de la France, s'il vous plaît, pour l'épreuve de l'OEAC. Ce sera en Bretagne. Voilà, merci à toutes et à tous d'avoir suivi la suite de cette carrière d'Orth 4. Rendez-vous très vite, donc, pour la deuxième manche, sans doute demain. Merci, salut. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...